Salut les mutants ! C'est John Coffey de la Marvel Team. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle review. On va parler donc du Fit Livre ! Enfin, il est sorti ! Fit Livre après deux ans de travail acharné pour ce livre ! Enfin, on va faire une petite review. On va en parler calmement. D'abord, merci à tous ceux qui nous ont envoyé des dons via Chipeee. N'oubliez pas, pour la prochaine review, ce sera entre le livre de Frank Ropers et celui de Jean All Musculation. Sur Instagram, je fais un sondage. N'hésitez surtout pas à envoyer des dons via Chipeee. C'est grâce à vous qu'on peut acheter ce genre de livre. Honnêtement, de nous-mêmes, on ne va pas les prendre. Là-dessus, c'est clair. Donc voilà, merci pour les dons. Parlons un peu de ce livre. J'ai vu aussi plusieurs commentaires. Des gens nous disent « Oui, il fait le livre de Zemmour, le destin français ou je ne sais quoi ». Envoyez les dons ! Donnez, donnez, donnez ! Et on fait Zemmour ! En plus, je pense qu'il se base beaucoup sur l'histoire de France, etc. En termes d'histoire, on a un peu des craques. Donc pourquoi pas ? On pourrait très bien faire celui de Zemmour. Si ! Allez donc, il va avec bien sûr ! Donc revenons sur ce livre, le Fit Livre. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce livre ? Honnêtement, je vais commencer par parler de la forme. Ensuite, on va parler du fond. Parce que là, il y a des choses à dire. Déjà, c'est un livre. Vous pouvez le voir. Mon collègue, il était avec moi dès que je suis parti le récupérer. La première chose qu'il a remarqué, c'est la qualité des pages. Il y a du bordel pour 25 euros. Ce genre de qualité, c'est un peu foutage de gueule. Mais bon, c'est un détail. Je ne vais pas débattre là-dessus. Bref. Donc, qu'est-ce que nous vend ce Fit Livre ? Dans sa forme, clairement, c'est une publicité pour leur compte Instagram. D'ailleurs, il y a écrit partout. Instagram de la télé, Instagram de la télé. Donc, le Fit Livre en soi, ça ne veut rien dire. Tu dis, le Fit Livre ? Comment ça ? Qu'est-ce que c'est censé faire ? Donc, je vous le dis principalement, c'est censé les mettre en avant. Et leur compte Instagram, c'est noté dessus. Parce que bon, en plus, physiquement, c'est des figures que ceux que j'appelle niveau 0. On ne va pas se mentir. Bon, elle, je n'ai pas fait son cas, la Roxane. Bon, ça, c'est 0, c'est 0, c'est 0, c'est 0. Peut-être, elle, c'est niveau 1. Après, bon, est-ce qu'elle est naturelle ? Auparavant, elle a l'habitude de trouver des sacs remplis de sereilles. Peut-être, un jour, une serelle est tombée sur son épaule. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas sa base pour pouvoir dire si elle est naturelle ou pas. Enfin bref, en tout cas, vous pouvez voir le niveau des figures. Elle essaie de mettre en avant leur atout physique. À part peut-être, comment elle s'appelle, Lucille. Il n'y a pas un niveau de ouf. Même la Chloé, elle a compris. Regardez ce qu'elle met en avant sur la photo. Ce n'est pas ses pectoraux qu'elle met en avant. C'est sa poitrine et encore, ils sont faux. Donc voilà, elle joue de leurs atouts. Je ne vais pas leur jeter la pierre pour ça. Mais bon, fit, fit, c'est du niveau zéro pour moi, en tout cas. Donc, on nous dit derrière que ce livre est censé nous motiver à aller à la salle avec des conseils nutritifs, des programmes d'entraînement, etc. Mais concrètement, je vous le dis, le seul but de ce livre, encore une fois, c'est de mettre en avant leur compte Instagram. Il y a même des passages dedans où il y en a une, un moment qui dit « Oui, vous pouvez me suivre sur mon Snap, mon Snap, c'est une anime, vous allez voir. » C'est mettre en avant leurs réseaux sociaux. C'est avant tout ça. C'est avant tout ça. Je pense vraiment à le vrai but de ce livre. Quand je l'ai acheté, je m'attendais à avoir un truc full photo. Allez, ça va être un magazine Tarplayboy. Bon, il y a des photos quand même, un peu olé, olé, Tarplayboy. Mais il n'y en a pas tant que ça, en fait, des photos. Et c'est l'erreur du livre. C'est-à-dire qu'ils ont voulu miser sur la personnalité des figures. Or que voilà, j'en ai rien à tirer. Tout le monde en a rien à tirer. Et ce n'est pas intéressant. Il n'y a rien d'intéressant à prendre sur elle. Clairement, vous le lésez, je suis dit « Osef, j'en ai rien à tirer. » Voilà. Donc, clairement, le livre aurait dû miser sur les photos. Pourtant, ça a été mis en avant par un photographe. Je crois que ça a été mis par un photographe. Donc, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas misé là-dessus. Or que les moments où il y a les photos, c'est les meilleurs moments du livre. C'est vous dire le niveau. Donc, clairement, je pense que le livre, comment il s'est fait, le mec a dû se ramener à lui dire « Bon, les filles, vous êtes plutôt connues sur les réseaux sociaux, notamment grâce à Thibault. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir si on a moyen de faire un livre. » Par contre, on ne va pas mettre trop de photos. Sinon, on va nous attendre au tournant là-dessus. Donc, voilà, racontez-nous un peu vos vies, votre motivation, vos compléments alimentaires, vos entraînements, comment ça se passe. Mais c'est nul ! C'est nul ! Je ne sais pas, c'est censé apprendre à avoir de vrais conseils nutritifs, des programmes d'entraînement, des anecdotes ou je ne sais pas quelle connerie, qu'est-ce qu'elle raconte ici. Mais, honnêtement, tu ressors avec rien de tout ça. Moi, je l'ai fini. Comme j'ai dit, j'ai pensé à la phase de Jean Gabin. Je ne sais pas si vous connaissez. Douze et pas un cerveau. Douze pas un cerveau, putain, ça va. Douze et pas un cerveau. Je rigole, c'est pas la petite bonne. Mais, voilà, je pensais quand même à cette phase-là. Je me disais en fait, qu'est-ce qu'elles ont voulu exactement dire ? Je ne comprends pas vraiment le but du livre. C'est vrai que je dis, le but, c'est vraiment juste de mettre en avant leur compte Instagram. Mais, on va encore parler du fond. Vous allez voir le niveau. Donc, voilà, le livre, en fait, c'est comment ? Au début du livre, chaque figure se présente. Et là, tu as des mini-questions et des mini-réponses. En fait, tu as une FAQ. Tu as une putain de FAQ au début du livre. Je ne sais pas. Comme ça, ils disent sur YouTube, quand les gens posent des questions ou bien sur Instagram. C'est-à-dire, les gens posent une question et tu as une mini-réponse. C'est une FAQ. C'est-à-dire, voilà, les photos sur un compte Instagram qui est en gros ici, tu as déjà des réponses. Tu le savais déjà. Ou bien, si tu le recherches, tu vas le trouver. Mais, honnêtement, c'est pénible à lire. La meilleure partie de cette partie de présentation, je crois que c'était à MMGOT, j'ai préféré sa partie, parce que c'est la plus courte. Elle a moins de choses à raconter, c'était mieux. J'ai dit, voilà, c'est fini tôt. J'étais content, tu vois. Après, tu as la partie motivation. Là, c'est une blague aussi. C'est vraiment une blague. C'est parler pour rien dire. Il faut que ce soit d'accord. Là, par exemple, tu as la partie motivation de Lucille Fitness. Qu'est-ce qu'elle te dit ? Moi, je pense chaque matin, on me revient à la phase de Martin Luther King. Comme par hasard, à Renoir. Je fais des autres. C'est quoi la phase ? Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Déjà, il faut savoir que Martin Luther King est mort avant de voir son rêve réalisé. Donc, c'est bateau. On peut dire, ouais, Martin Luther King disait si. Enfin bref, c'est bateau de sortir des phases comme ça que tu as chopé sur Internet. Moi, je pense à ça tous les matins. C'est pour ça que mes rêves se réalisent. Et c'est tout ça, tu vois. Elle te sort des phrases de, oh, on n'a pas été faite, on a un jour. Tu vois, des trucs qu'elles ont piqué sur Internet, elles font comme si c'était d'elles. Tu vois, limite, ouais, c'est moi. Non, non, tu as chopé ça sur un post Facebook ou Twitter. Et c'est inintéressant. C'est toujours la même chose en plus. Oh, moi, je crois en mes rêves. Chaque matin, je me dis, je peux le faire et je le fais. Tu vois, c'est bidon. Leur motivation est tout à fait bidon. Et encore une fois, celles qui ont les meilleures parties dans la motivation, c'est celles qui ont les parties les plus courtes. Je suis désolé. Plus c'est court, mieux c'est. Parce que tu dis, oui, tu n'as rien à raconter. Donc, ne raconte rien. Tu penses comme ça. Ils sont là, blablabla, blablabla, toute leur vie. Tu dis, j'en ai rien à cirer. Je suis désolé, mais j'en ai rien à cirer. Ensuite, voilà, vous avez la partie alimentation. Et là, c'est une blague aussi. C'est une blague. Par exemple, là, je prends Mégane. Alimentation, mes conseils. Surtout pour avoir une bonne diet, évitez d'acheter des chocolats, des friandises, un ami. Merci du conseil. Merci du conseil. C'est ce genre de truc qu'on retrouve dans le truc alimentation. Ah ben, moi, nanani, moi, par contre, je fais des petites nuiles, je l'avoue, nanani. Quand je suis en prise de masse, par contre, je fais plus ci. Tu vois, elles nous font croire qu'elles font des prises de masse. Quand ? Quand, dans un jour, vous avez vu l'une d'elles en prise de masse et en sèche ? Elles ont le même corps toute l'année. Il y a peut-être juste elles qui ont changé un peu durant sa compétition, mais la plupart, toute l'année, elles ont le même corps. Donc, ça me fait barrer. D'accord, parler de prise de masse, ma période de sèche. Non, vous mangez full chicken, vous le savez très bien. Et vous avez un corps qui fait que, voilà, vous dépensez assez. Vous prenez très peu de gras. Et d'ailleurs, il y en a, elles me mettent en avant. Je crois que c'est chlorifié, si je ne me trompe pas. J'ai déjà vu mettre en avant des froustilles sur sa page Instagram. Donc, voilà, MDR, tu vois, tu n'y crois pas une seconde. Après, elles sont là. Certaines mettent leur programme diète, soi-disant. Voilà, moi, c'est ça comment se passe ma diète. 100 mg de ça, 100 g de 6, 100... C'est du mito ! On ne vous croit pas ! Tu vois, elles ont des diètes de bodybuilder. Non, arrêtez de mentir ! Ce n'est pas crédible deux minutes. Ce n'est pas crédible. Honnêtement, la partie alimentation, c'est MDR. Ensuite, on a la partie entraînement, où encore une fois, chacune d'entre elles raconte ses entraînements. Et là, je suis désolé, mais la moitié d'entre elles, les entraînements qu'elles disent faire, c'est un peu du foutage de gueule. Elles sont partis sur internet, prendre un programme de dire, voilà, voilà. C'est-à-dire, ça, mon programme. Parce que je n'y crois pas une seconde. Il y a un moment qui me dit, moi, je fais des tempos, nanani, nanana. Des tempos... Ah bon, on comprend maintenant pourquoi, des fois, il y a des acteurs de 2 kg dans les mains. Mais voilà, il faut arrêter de se foutre de la gueule deux minutes. Voilà, il faut arrêter, je suis désolé. Après, bon, là, je généralise un peu. Il y a des figures qui ont un discours plus sensé que d'autres. Je reviendrai à la fin. Il y en a, c'est plus intéressant. Il y en a, c'est inintéressant. Donc, la partie entraînement, encore une fois aussi, c'est une blague, c'est une blague. Moi, je vous le dis, hein. La plupart sont partis choper un truc sur internet pour dire, ah, il faut absolument que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Un peu pauvre, un petit programme, peut-être à dire, ah, moi, c'est ça mon programme. Alors que je suis sûr qu'elle ne le suis même pas, hein. Là-dessus, bon, certes, je m'avance sur rien. Je vais même à couper que ça s'est passé comme ça, hein, pour quelques-unes en tout cas dans le lot. Ça, je suis pratiquement sûr. Ensuite, on a la partie des compléments alimentaires. Ah, ça, c'est la partie... C'est une blague. C'est toujours la même chose, en fait. Ah, les compléments, certes, ce n'est pas obligatoire, mais j'en prends quand même, hein. Moi, je vous l'avoue que ça aide Nanani, notamment les BCA. D'ailleurs, elles ont tous le même discours. Les BCA, c'est nickel parce que... Après, bon, tu arrives à la partie de, je ne sais pas, de Mégane. BCA, j'aime bien parce que c'est tout le temps la même chose. Il y a même un moment, il y a une putain de double page ! Putain, c'est une page combien, ça, déjà ? 169 ? Enfin, double page, il y a deux fois la même page. Ah, c'est la partie sur Oxane. Les compléments pour Oxane, tu as les oméga-3, les neutrines à Nanani. Tu arrives deux pages plus loin. Les compléments pour Oxane, c'est exactement la même page. Tellement le livre est répétitif, voilà, ils n'ont même pas fait attention qu'ils avaient mis deux fois la même page. Après, bon, c'est peut-être une erreur d'impression, je ne sais pas, mais moi, j'ai lu ça, je me dis, oh, j'ai craqué ! J'ai failli jeter le livre dans du feu, voire même dans, je ne sais pas, des plames sacrées, ce que tu veux, voilà. C'est bon, ça suffit, là. Je viens de lire un truc ennuyant, tu me remets deux pages après, exactement la même chose, voilà. Il ne faut pas faire ce genre d'erreur dans ce genre de livre parce que ce n'est pas agréable à lire, je vous le dis clairement, ce n'est pas agréable. Donc, les compléments aussi, encore une fois, toujours, elles racontent tous le même blabla. Ah, ben, c'est vrai, j'aime bien parce que si, après, deux pages plus loin, tu as un truc. Ben, c'est vrai, j'aime bien parce que c'est exactement la même chose. Pourquoi elle le mettre comme... En fait, ce livre a été... Chaque figure a fait ce livre dans son coin. Déjà, je ne comprends pas comment ils ont pu prendre deux ans pour faire un tel bouquin, sachant que même, je crois, la méthode de la vie, ça ne prend pas autant de temps, alors qu'il y a des dessins et des trucs techniques, tout ça. Deux ans, je pense, ça s'est fait en deux ans parce que certaines d'entre elles ont fait les fainéants, tout simplement, avaient la flemme de répondre à deux, trois questions bateaux. Voilà, des trucs bateaux, elles disent, oh, j'ai la flemme, j'ai de près ça quand j'aurai le temps. Il y en a même une à un moment dans le livre, en plus, je crois que c'est Chloé Fit, elle a le culot de te dire, oui, moi, j'arrête de me comparer aux autres, je m'accepte tel que je suis maintenant, je suis fier de ce que je suis. J'en ai marre, moi, de ces figures qui font de l'acceptation soi post-chirurgie esthétique. Voilà, elle a quand même repéré sa patrie. Maintenant, acceptez-vous comme vous êtes, il faut être comme si, on est bien comme on est. Tu n'as pas le droit de dire ça quand tu as eu recours à la chirurgie, je suis désolé. Tu n'as pas le droit de dire des trucs comme ça, c'est bidon, ce n'est pas crédible, c'est hypocrite. Donc, ce genre de truc, moi, ça m'énerve. Donc, voilà pourquoi je le dis. Après, je vais essayer de temporiser un peu parce qu'il y a du bon aussi. Là, j'ai dit mauvais parce que c'est ce qui me frappe le plus, c'est le mauvais. On ne va pas se mentir. Mais en fait, chaque figure raconte un peu sa vie. Il y en a, c'est plus intéressant dans le sens où on voit qu'elles ont quand même un minimum de connaissances. Il y en a, c'est le nez carrément. Donc, je vais leur donner des notes. Je vais me placer en tant que prof et je vais vous donner mon classement dans ces figures-là. Donc, pour le classement des élèves de la classe, on va commencer par la meilleure élève de la classe et ensuite les plus mauvaises. Le meilleur élève de la classe, c'est clairement Roman Koff. Roman Koff, c'est les parties les plus agréables à lire. On voit qu'elle a un minimum de connaissances qu'elle met en avant, notamment sur la partie entraînement et la partie nutrition. Je pense qu'il y a la moitié du livre, c'est fait par Roman Koff. Et là, elles ont deux pages de trucs et rien. Roman Koff, elle développe un peu plus les choses. C'est un peu plus clair et c'est un peu plus intéressant. Roman Koff est clairement la meilleure élève de ce livre. Même dans la partie où elle raconte sa vie, elle n'est pas à pousser des détails qui ne nous intéressent pas. Elle reste assez correcte. Roman Koff, tu es la meilleure élève de la classe. Je te donne la note de 16 sur 20. Pourquoi 16 sur 20 et pas 20 sur 20 ? Alors que ce que tu dis est censé, même sur les compléments alimentaires, elle explique bien qu'il n'y a pas vraiment de risque. Il y en a qui sont illicides. Ou bien sur le programme, elle a fait quand même un bon petit programme sur la partie alimentation. Si c'est bien développé, j'ai trouvé. C'était assez bien développé. Donc pourquoi 16 et pas 20 ? Tout simplement parce que tu as osé te mélanger avec des filles qui ont fait en sorte que ton niveau soit abaissé. C'est-à-dire, comme tu t'es mélangé, ce que tu as à dire n'est pas agréable à lire. Parce qu'on sait que deux pages plus loin, je vais lire un truc qui va m'embêter. Donc voilà. Donc clairement, c'est pour que tu changes tes fréquentations que je te mets 16 sur 20 et pas 20. Ensuite, en seconde place, je mets MMGOT. MMGOT, je te donne la note de 13 sur 20. Pourquoi ? Pour effort. On voit que tu as voulu quand même faire des efforts. Et des fois, quand tu n'avais pas envie de raconter ta vie, tu ne racontais rien. Et c'était mieux. Je disais, au moins, elle n'a rien à raconter, tant mieux. C'était plus agréable qu'on n'avait rien à dire. Je trouvais que c'était les bébés au moment de MMGOT. Donc clairement, ensuite dans tes parties où tu parles d'alimentation, nutrition, diète. Bon, MMGOT, je ne suis pas con. Je sais très bien que tu es parti pomper ça quelque part. Je sais très bien que tu as fait ce qu'on appelle les devoirs par bleu. Tu as recopié en mettant un peu ta touche personnelle. Je ne suis pas con. Je le sais très bien que ce n'est pas vraiment de toi. Mais il y a quand même cet effort de se dire, « Bon, je n'ai pas envie de passer pour une idiote. Donc, je vais quand même me renseigner un peu sur Internet. Voir ce que je peux te dire et reporter sur le livre. » On voit que ce n'est pas toi. Parce qu'à un moment, tu nous sors un truc comme, je ne sais plus, elle parle d'une plante, la plante de Nanani. Elle est utilisée en Afrique pour pouvoir faire de longues distances. Notamment, tu vois, mon œil. Genre, ça, tu savais. T'es parti regarder sur Internet. Je vois ce que je veux dire. Bref, tu as quand même fait des efforts dans ta participation. Tu t'es dit, « Bon, je ne peux pas quand même me rien dire. Je vais quand même donner un minimum d'informations. » Tu t'es renseigné sur ça. Tu as transposé tout simplement ces informations. C'est pour ça que tu te donnes quand même la note de 13. Tu es donc la deuxième meilleure élève de la classe. Donc voilà, 13 sur 20, mérité même si tu as triché. Mais bon, il y a quand même des efforts dans la triche qui méritent d'être récompensés. Donc, en troisième position avec la note de 9 sur 20, je mets Lucille Joseph. Lucille Joseph, pourquoi 9 sur 20 ? Alors qu'honnêtement, dans le livre, tu fais partie de celle-là qu'on voit quand même qu'elle a quelques connaissances. D'ailleurs, à la fin BPJ, elle a quand même quelques bases qu'elle met en avant. Mais le problème dans les parties de Lucille Joseph, c'est qu'elle a tendance à chaque fois à nous raconter un peu trop sa vie. Et c'est pénible. En fait, elle a un peu, je ne sais pas si c'est une bourgeoise après, mais tu vois l'arrogance des bourgeois qui ont l'impression que chaque aspect de leur vie est intéressant à raconter, que ça fascine les gens. Donc, des fois, elle est là. Elle dit, quand vous allez à l'hôtel en vacances, privilégiez toujours le restaurant de l'hôtel. Le titre, ça revient. Attention, pas de sel. Je suis entière. Ou bien, quand je suis chez moi, je serre mon petit verre de thé avec le feu. Tu vois, elle raconte des détails dont tout le monde s'en bat les cons. Il faut dire la vérité. Et ça, c'est un peu le truc quoi. Des bourgeois à croire que chaque aspect de leur vie est intéressant. Or que non, je te le dis clairement, c'était pas intéressant. C'était très pénible à dire. Et malgré que des fois, tu avais abordé des sujets qui étaient assez intéressants, tu te sentais obligé de remettre ça dans le contexte de ta vie de Cendrillon. Je ne sais pas quoi. Et c'était très pénible. Donc voilà, Lucie Joseph, tu as la note de 9 sur 20. Tu aurais pu avoir plus. Mais encore une fois, tu as tendance à trop raconter ta vie. Alors que voilà, tout le monde s'en bat les couilles en vrai. C'est pas méchant. Je te dis clairement que tout le monde s'en bat les couilles. Donc ensuite, après Lucie Joseph, qui est à la note de 9 sur 20, vient Roxane Bust. Roxane Bust, toi, je te donne la note de 6 sur 20. Pourquoi la note de 6 sur 20 ? Déjà parce que tu as la modestie de reconnaître à plusieurs reprises dans le livre que tu n'es pas un expert, que tu ne t'y connais pas vraiment, que tu fais un minimum. Mais bon, au moins cette modestie-là. Mais pour autant, tu continues à raconter des trucs qui ne te sont pas intéressants. Tu es là à nous prendre la tête à chaque fois avec Oh le crossfit, le crossfit game, le workout crossfit. La première fois que j'ai fait un tour de crossfit, j'ai été stressé. Je voyais les autres athlètes, je ne cherchais pas à y croire. Prendre les points était très dur. Tu vois, on a l'impression de lire un roman. Quand tu es parti, j'avais l'impression de lire un roman, la vie de Roxane. Et ce n'était pas intéressant non plus. Donc voilà pourquoi tu as une note aussi basse. C'est-à-dire, à partir du moment où tu dis moi je ne suis pas une experte, ne dis plus rien. Ça aurait été excellent. Tu aurais même donné 20 sur 20. Tu n'aurais rien dit. Tu aurais juste mis les photos de toi. Et voilà, moi je fais juste un juste ici. Ça aurait été parfait. Mais tu as eu tendance à trop rentrer dans des détails. Alors après ta vie, comme si voilà, c'était Harry Potter. Or que non, on n'a rien inséré encore une fois. Donc voilà pourquoi tu as cette note de 6 sur 20. Tu aurais pu avoir plus si tu t'étais arrêté. Moi je ne m'y connais pas trop. Donc voilà, je ne vais pas parler. En plus, tu as tendance à trop parler de crossfit. Ce qui, peut m'énerver encore plus. Tu vois, ça ne peut que me fâcher encore plus. Le crossfit, le crossfit, le crossfit. Donc voilà, 6 sur 20, tu aurais pu mieux faire si tu étais resté sur ta modestie de base. Pour finir, donc Chloé Fit et Mégane ALM, je vous donne la même note. 0, 0 sur 20. Bon Eden, au coin, punir, convocation des parents, CAP, remise à niveau, c'est 0, c'est nul. Vous avez juste à lire leur passage pour savoir que c'était peut-être à mon avis les deux qu'on a eu le plus rien à cirer. Elles sont venues les mains dans les poches comme ça en cours. Elles ont dit écoute, nous ça nous saoule, ok je vais répondre à 2-3 questions en mode éclair et c'est tout. Et ça se ressent. Même des fois, bon des fois le pire, encore si c'était que du mode éclair on répond à l'éclair. Non, elles aussi, elles ont ce besoin de dire que oui quand même, moi j'avoue je fais ci, je fais ça. Et elles sont trop dans le développement personnel dans le sens où vous pouvez le faire, les gens parfois nous disent non, mais à chaque fois je suis passé cette étape. C'est horrible, c'est horrible. En fait, elles n'avaient rien à raconter parce qu'elles n'y connaissent rien je pense. Donc clairement, votre participation à ce livre, c'est un fiasco, c'est une blague. Vous êtes venus pour faire acte de présence. C'est pour ça que je vous donne la note de 0 sur 20 toutes les deux, comme j'ai dit au con, vous êtes punis. Voilà, c'est n'importe quoi. Vos passages, c'était les plus horribles du livre, je vous le dis clairement. À un moment, ça parle en mode de oui, tu préfères le bruit des oiseaux ou le bruit des haltères. Ah non, les oiseaux, parce qu'avant, je faisais de l'équitasse. C'est un niveau, c'est un niveau. Donc voilà, je vous connaissais, Mégane Hélène, je ne te connaissais pas, mais je n'ai pas envie de te connaître. Quand je dis ce livre, surtout pas. Donc zéro pointé pour vous. Donc voilà, c'était tout pour le classement des élèves. Vous l'aurez compris, c'est un livre qui n'est pas équilibré parce que certaines essaient de monter le niveau quand d'autres leur abaissent à un niveau vraiment très très bas. Donc aussi, un conseil pour vous les filles la prochaine fois, misez sur les photos. C'est plus agréable à regarder. Au moins, il y aurait que des photos, j'aurais dit bon, c'est un album photo, mais voilà, c'est pas mauvais. C'est-à-dire au moins, il y a des angles intéressants. Mais là, bon, il y a quelques photos intéressantes, enfin intéressantes, voilà, c'est digne de Playboy. Mais c'est, je ne veux pas dire c'est nul parce que c'est les meilleurs moments, mais je me dis, elles auraient dû miser sur ça plutôt qu'essayer de miser sur leur personnalité ou je ne sais quoi. j'espère qu'elles ne vont pas vraiment m'en vouloir, je n'en ai rien inséré. Mais voilà, je dis mon ressentiment, c'est vraiment zéro. Si le livre vous intéresse, si jamais vous l'avez acheté, je pense vraiment être le seul mec qui a acheté ce livre. J'espère être le seul mec assez fou pour avoir acheté. Parce que clairement, il est destiné aux filles, je pense, aux jeunes filles, pas très fut-fut je pense aussi, voilà, parce que j'ai vu le niveau les hauts et les bas dedans. Et aux filles fans de ces filles girls, mais vraiment fans extrêmes. parce que sinon, je ne comprends pas, il n'y a rien de temps. Donc clairement, bref, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce livre, cette review. En tout cas, si vous l'avez acheté peut-être, je ne sais pas. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Après, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. On nous suit sur Facebook et Instagram pour être au courant des nouvelles vidéos à venir. Et moi, je vous dis, à la prochaine émission. à la prochaine émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501